Eh bien salut à tous, c'est Schizofar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour, bien sûr, faire un amicillateur 2019, j'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part, ça va bien, je suis pas tout seul, mais je suis pas compagnie de Roro, ni de Kalista, je suis avec Rastafric, pas unique, salut, salut YouTube, comment ça va bien ? Bon, tranquille, putain, tranquille, tranquille, j'appréhende un petit peu ce que tu vas me faire faire, mais bon, on va voir, hein, bon, rien de méchant, c'est décidé, vous m'avez pris tellement la tête, j'essaie de rembourser le crédit, donc du coup, on est parti, bah avec le multimission, on est parti sur deux champs de récolte de coton, donc c'est en cours, ça travaille sans nous, y'a pas besoin, Rasta, du coup, tu vas nous prendre le champ 5 et 4 en épandage en gré, ça fera deux missions de plus, et puis, moi, bah, je sais pas, moi je sais pas encore, moi je pense que je vais redescendre en bas, je sais pas, je vais regarder si je vends un poulailler, si je peux pas me racheter au moins des petits cochons, est-ce que tu lancerais pas un petit, là, 17 en, c'est quoi, c'est de la betterave, non ? Dans le 17 ? Parallèle encore ? Ouais. Euh, pourquoi pas, récolte, ah, la betterave, ouais, si c'est de la betterave, mais alors c'est avec le tracteur, je sais pas si l'ouvrier le fera correctement, donc là, ça va être, essayer de faire un maximum de sous, dans une petite courte durée, donc vous voyez, ça bosse dur dans les champs de coton, Ouais, en gré solide, en gré, déjà, c'est déjà pas mal, t'as pas besoin de dépenser plus, t'as déjà les deux, ils sont en bas, ils sont vers mes poules, Ok. Et tu le retrouveras, tu le retrouveras facilement, après, j'y ferai un peu de design plus tard, mais, bah, beaucoup plus tard, j'y ferai pas maintenant, sinon, ça va coûter encore des sous, et tout, vous allez gueuler, déjà, là, 16 000, j'en connais un qui va gueuler dans pas longtemps, Non, 16 000 pour de l'esthétique, t'aurais pu aller le chercher toi-même, ton engrais, t'aurais pu l'acheter au magasin, Ah, mon Roro, il est pas là, mon Roro, en ce moment. Ah, spécial dédicace à notre petit Roro qui occupe aujourd'hui, hein, qui repense très fort. C'est ça, des gros bisous, mon petit Roro est occupé avec une grosse compétition Warship, donc, du coup, vous ne pouvez pas être là, il y a une trimie, mais je peux pas mettre l'ouvrier, Alors, sur un rang de, un rang de 1, hein, enfin, allez, 2, 3, 2, 2 max, quoi. Ouais, 2, 2, ouais. Là, ça s'appelle se faire chier, t'sais. Ah, ouais, bah, là, c'est très important. Euh, bah, oublie. Oublie pour 10 000, j'ai pas le temps. Ah, bah, non, mais là, c'est pas très important. Annulé, hop là, oui. Euh, ça y est, ils ont craché leur première botte. Euh, contrat 204 terminé. C'est qui, c'est toi ? Moi. Ok. On va l'acceptera tout à la fin, je pense. Moi, bah, ouais. On se fera pas chier, hein. Je vais m'occuper des... Enfin, je m'enchaîne, je m'enchaîne. Des cotons. Donc, reste ta petite information. C'est mon monteur vidéo des fermes internationales. C'est mon donateur fou dans mes lives. Et c'est un ami aussi avant tout. Petite question. Ouais, dis-moi. Oui, je t'écoute. Non, non, vas-y, t'étais lancé. J'espère juste que la petite reprise des fermes vous a plu. Et que ça continuera de vous plaire. On va essayer de vous mettre des petites surprises, comme l'intro qu'on a eue sur cet épisode. Donc, essayez de vous en mettre à chaque épisode. D'assurer les montages. En tout cas, moi, ça m'a bien surpris. Ça m'a bien surpris. Je suis agréablement surpris. Mais c'était bien. C'était bien. J'aime bien. J'aime bien le style. J'aime bien. Donc là, il faut savoir que nous, on filme, en fait. Tout simplement. C'est comme si Rastav avait sa chaîne et qu'il avait posé une vidéo sur sa chaîne. C'est la même. D'ailleurs, sans spoiler, la date de création, c'est pour quand ? La date de sortie, ça, c'est un mystère. Mais bon, il y aura une séance en préparation. C'est en préparation. J'ai pas mal de petits soucis. Enfin, de petits, mais de petites occupations IRL, on va dire. Pour justement une partie de ce qui composera la chaîne. D'accord. Donc, il y aura des beaux projets en cours. Il y aura du vlog, il y aura du vidéo gaming farming. Il y aura plein de choses comme ça. C'est en préparation. C'est parfait. C'est parfait, ça. Parfait. Donc, on va bientôt le retrouver dans les écrans. C'est pas mal. Et bien sûr, de toute façon, comme je vous le disais, les fermes internationales, c'est lui qui fait les montages. Donc, moi, nous, on vient, on enregistre, tout simplement. On file les fichiers à Rasta et Rasta, il se débrouille. Donc, tous les montages que vous voyez avec les fermes internationales, si vous voyez des trucs stylés et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que c'est Rasta qui l'est fait. Et il n'a pas forcément un retour objectif avec nous. Donc, si c'est vous qui vous dites super, c'est GG, c'est joli, machin, tatatis, je suis sûr que ça lui fera deux fois plus plaisir que si c'est nous, les anciens, qui disons, tatat a fait un truc stylé. Et puis, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire positif. Ça nous pousse à nous surpasser au montage et à faire des trucs original à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. C'est sûr. Et bon, voilà pour la présentation. Et ta petite question, c'était quoi ? C'est quoi qui te motive ? Parce que là, t'as ton premier fan, c'est moi, tu sais. Mais là, on est dans le sens inverse, en fait. C'est plus moi le youtubeur, c'est toi le youtubeur. Et moi, je suis le fan, tu vois. Donc, c'est quoi qui te motive ? Je sais pas, c'est faire plaisir aux gens. Moi, je passe des bons moments avec vous à tourner ces épisodes, à monter ces épisodes également, à essayer de proposer quelque chose d'un peu original et tout. Après, si ça vous plaît, moi, ça me fait plaisir. Ça te permet de poursuivre un concept que j'aimais en tant que... que j'ai apprécié en tant qu'abonné, comme tout le monde, au début, avant de rejoindre les fermes. Et voilà, ça m'embêtait un peu que le projet tombe ballot, alors que c'était quelque chose de sympa. Et puis, on va essayer de développer d'autres concepts, que ce soit sur ma chaîne ou avec vous. On va essayer de faire en sorte de poser des contenus qui vous fassent plaisir. Et nous, le retour positif et qui nous donne envie de le faire, c'est que vous, ça vous plaît. Donc, il faut pas hésiter à le dire, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'assiste beaucoup là-dessus, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quand c'est du bon boulot, qu'un créateur fait du bon boulot, n'hésitez pas à lui dire, parce que je vous jure que la première récompense qu'il a, c'est les commentaires. Quand on voit des commentaires du style, t'es un boulet ! C'est un des négatifs, hein. Je te jure, dans YouTube, t'as beaucoup de positifs. C'est vrai que ça se compose de 90% de positifs, les gens t'encouragent. Mais alors, t'as ces 10 putain de pourcents de mecs qui sont casse-couilles, qui sont haineux, tu sais. Ouais, mais qui au final, ouais, sont haineux. Et puis, ne font rien, quoi. Ouais, ne font rien. Et au final, tu gardes un peu ces 10% à contre-cars, et tu vois plus vraiment les 80 avec le temps, tu sais. Vas-y, ça fait 5 ans que je suis lancé, et ouais, 5 ans, ou encore maintenant, je le filtre beaucoup mieux aujourd'hui. Mais il y a une période où je le filtrais super mal, quoi. J'avais beaucoup de mal avec les commentaires négatifs. Je me défonçais à fond pour un projet, machin. Et à la fin, il faut se dire, ouais, non, mais de toute façon, dans tous les sens, t'auras toujours un gars qui va venir casser les couilles. Bah ouais, mais après, c'est parce que aussi, les commentaires haineux sont durs à accepter. Et puis, des fois, ils sont vraiment forts. Donc, c'est quelque chose qui me porte à cœur. Après, comme tu dis, avec le temps, t'arrives à les accepter. Et puis, c'est surtout, tu te dis, bah écoute, moi, en attendant, j'essaye de faire quelque chose pour faire plaisir aux gens. Je prends mon temps perso pour faire ce genre de choses-là. Vous, vous ne faites rien à part regarder des vidéos et vous énervez. Et plutôt que d'envoyer un commentaire haineux, donne-moi un commentaire constructif. C'est ça. Et j'améliorerai mon contenu. Et tu seras content de le regarder parce qu'en attendant, tu le regardes quand même. Donc, plutôt que d'être haineux et futile, bah, sois utile et apporte ta contribution. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est super bien résumé. C'est super bien résumé. On n'aime pas. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Voilà, c'est ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais dans ce cas-là, dis ce que tu aimerais voir. Voilà, voilà. Parce que moi, je veux bien faire plaisir à tout le monde. Mais dans ce cas-là, dis-moi ce que toi, tu veux plutôt que de me dire ce que toi, tu n'aimes pas. Parce que ça ne m'arrangera pas. Il faut que j'essaye 400 choses pour faire plaisir. Voilà. Ça va être trop long. Et puis au final, tu en auras marre de regarder parce que tu n'auras pas quelque chose qui te convient. Donc dis-moi ce que tu veux. Et moi, je vois si je peux te le faire. C'est tout à fait ça. Après, au nombre de gens qui regardent, le problème, c'est qu'à la fin, tu ne peux pas contenter tout le monde. tu auras toujours des gars qui... Non, tout à fait. Mais bon, tu peux contenter une grosse partie sur une de tes séries, tu peux contenter une partie. Sur une autre série, tu peux contenter une autre partie. Et au final, tout le monde se retrouve. Parce qu'il y en a un, il va aimer plus l'international, il va regarder les internationales. Il y en a un, il va aimer plus la carrière solo, il va regarder la carrière solo. Voilà. C'est comme ça. Il faut faire plusieurs projets en parallèle et contenter tout le monde. pas tout le monde dans la même vidéo, mais tout le monde dans tes vidéos. Ouais. Oui, bah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que, ouais, c'est souvent les concepts, les gros concepts qu'on peut prévoir ou les trucs comme ça, c'est souvent à cause d'un départ négatif sur un commentaire où on arrive où on se dit attends, bouge pas. Il dit que je fais de la merde, bouge pas. Regarde le projet que je vais te sortir. Il dit, on y travaille, on y réfléchit, ça y travaille, ça y travaille. Et au bout d'un moment, on trouve l'idée qui va bien comme les fermes internationales en multiscreen. Quand c'est moi qui les faisais, au départ, je vous mettais les trois écrans. On a vu que ça passait plus ou moins bien pour ceux qui regardaient sur téléphone et tablette. Du coup, avec Rasta, moi j'avais abandonné un peu l'idée parce que, bon, je n'avais plus vraiment le temps de le faire. Je suis un peu en train de courir. En ce moment, c'est vraiment la cour chez moi. Donc, j'ai les travaux, le boulot, voilà, les VRL, la femme qui est enceinte, les rendez-vous à droite à gauche. Donc, c'est vraiment le bordel. Mais du coup, Rasta qui m'a proposé à me dire, si tu veux, je te le reprends. Mais on ne fait qu'en monoscreen, mais juste on change de caméra par rapport à la position du joueur. C'est tout. Donc, c'est plusieurs caméras qui sont faites autrement dans un autre style. Et je veux dire, c'est parce qu'on ne monte pas les vidéos pareilles. Mais je veux dire, ça donne un autre effet. Et c'est vrai qu'à regarder, c'est plus flit, c'est plus jouable. Et pourtant, vous avez exactement le même contenu que l'épisode 1 des fermes internationales. Simplement que vous n'avez plus les triple screens et que ça change vraiment la caméra du joueur en entière. Vous ne voyez pas les trois ce qu'ils font en même temps. Et au final, à part son ordinateur, ce n'était pas très visible. Donc, on a continué à adapter. Là, ça vous permet quand même d'avoir des épisodes où vous ne suivez pas qu'un joueur. Parce qu'on pourrait filmer juste ce qu'ils ont. Et puis, nous travaillons à côté tous ensemble. Mais ça vous permet d'avoir des épisodes où tout le monde... Enfin, vous n'avez pas une personne qui fait quelque chose tout au long de l'épisode. Bon, ben oui, ça filme 4 personnes. Vous avez 4 caméras qui tournent. Vous allez voir des plondages ou quelque chose comme ça. Ou une moisson, un travail de chant. Peut-être par la suite, on ne va pas spoiler, mais peut-être des choses qu'on fait tous ensemble. Voilà. Mais on ne spoil pas. On n'annoncera pas. Yofu, il faut savoir que vous, vous avez lu le premier épisode à Rasta, en fait, qui est l'épisode 3 des Firmes Internationales. Et c'est l'épisode 1 du nouveau concept. Mais nous, on est déjà sur l'épisode 3 qui est tourné. Donc, on a déjà pris de l'avance sur cette série. Donc, on sait à peu près ce qu'on va faire. Il y a un cas qui sera tourné pas trop tard, mais on va se maintenir à vous sortir un épisode semaine. On essaye de se maintenir. En plus des épisodes de la carrière solo qui continueront de tourner comme avant. Donc, ça vous fera trop... Ça vous fait un épisode de plus de Farming, sauf que ça ne sera pas de la Partir de Zéro. Donc, moi, je garderai mes deux épisodes Partir de Zéro à la semaine. Il n'y a que cette semaine parce que c'était le lancement, le retour. Puis moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai casé un épisode d'International. Mais, en temps normal, vous aurez toujours les deux Internationaux plus... Pas les deux Internationaux. Les deux Partir de Zéro plus l'International derrière qui viendra et voir même peut-être des lives d'ici très peu de temps parce que je suis en 4G Box dernièrement et je vais pouvoir faire plus de lives très rapidement. Donc, vous allez avoir plus de contenu et moi, ça me facilite le problème parce que du coup, je n'ai pas de... j'ai une série où ce n'est pas moi qui fais les montages donc ça me soulage et de l'autre côté, si je fais des lives, je n'ai pas de montage à faire et puis vous me verrez plus souvent. Donc, ça va arranger les deux, toutes les parties en même temps. Tu as un souci dans le champ de coton, je crois. Je suis dessus, je suis en train de décharger les balles et ils viennent de finir le champ. Et là, moi, je suis en train de développer un concept alors à voir si ce sera sur la chaîne de Skizo la mienne ou peut-être même les deux en même temps. C'est possible. Donc, ça, avant, on va en discuter avec Skizo en off mais on va essayer de vous proposer quelque chose d'assez rigolo. Ça pourrait être sympa. Après, moi, j'aime bien. J'aime bien quand on est comme ça, deux, trois créateurs où on arrive à s'entendre comme avec Nathan. Nathan, j'aime bien. C'est... Voilà, on s'entend bien. On est tous les deux, enfin, tous les trois des créateurs. Donc, du coup, automatiquement, on a l'inspiration. On dit, tiens, on aurait pu faire ça, on peut faire ça et puis parler entre nous. C'est souvent comme ça qu'on se donne les idées. Donc, ça marche bien. Et puis, on rigole bien avec Nathan quand même. Il faut vous dire ce qu'il est. J'avoue. Bisous à toi Nathan si tu passes dans le coin. Tu passes dans le coin. Je suis sûr. T'en es où tes missions avec Panda Jungle ? J'ai fait les deux gros et là, j'attaque les petits champs sur le 2. On reste le 2 et le 13. Ça va aller vite parce que c'est des bébés champs par rapport aux autres. Des bébés champs. Si c'est des bébés champs, ça va aller tout seul. Allez, on décharge. Alors, on est en forte demande à 785. Attends, avant que je décharge. Oui, 785. On est en forte demande. Du coup, on va balancer le plateau de l'aide maintenant. Et on va voir que c'est un peu moins de 5 000. Attends, je ne suis pas tout vendu. 4 000. Même ça, il ne le prend pas en entier. 4 100, 4 600. Il nous fait à peine du 5 000. Même pas. Revenu récolte. Les laines vendues, 4 713. 4 713. Eh bien, vieux. On ne va pas devenir riche. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va rembourser tout le crédit. Ah ben non, c'est sûr. Merde, je suis pris la bannine. On aura remboursé un peu. Maintenant, le crédit, on est à 325 000. Enfin, je peux même le descendre. On est à 320 000 de crédit. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que Rasta, ça te fait plaisir de venir tourner avec moi. Ah oui, travailler pendant que tu ne faisais rien, ça m'a fait plaisir. Comme d'habitude. Demande à Roro, il est habitué. Il a rangé ses tracteurs et il a foutu bordel sur le parking. C'est ça. Et c'est moi qui travaille. C'est ça. C'est parfait. Bien sûr, vous pouvez laisser un petit abonnement. Cliquez sur j'aime, la routine, la notification. Si vous voulez rejoindre, vous rejoignez. Nanani, nanana. Et on se dit à la prochaine avec Schizophaph. Ciao, bonsoir. Ciao, YouTube. Sous-titrage ST' 501